Le boli, c'est un symbole intéressant parce que c'est un fétiche qui est fait de terre et de sang. Et que l'exploitation africaine passe notamment par l'exploitation de la terre. Le titre de cette opéra, c'est le vol du boli. Le boli, c'est un fétiche bambara qui fait partie de la collecte qui a été réalisée en 1932 par deux ethnographes français, Marcel Gruel et Michel Leris. Le boli a donné un prétexte, un déclencheur de ce que nous racontons, qui est qu'on peut partir d'un objet pour se projeter dans le temps, dans l'histoire d'une Afrique. Il y a eu une rencontre extrêmement difficile et, comme disait M. Césaire, dominée par les capitaines d'industrie, dénuit de tout scrupule. Le boli, c'est un symbole intéressant parce que c'est un fétiche qui est fait de terre et de sang. Et que l'exploitation africaine passe notamment par l'exploitation de la terre. Donc en volant ce fétiche, en privant un peuple d'un objet spirituel fort, on lui enlève non seulement sa tradition, ses croyances, mais on le prive aussi d'une partie de sa terre. Je suis en train de travailler. Donc j'ai demandé à mon ami, Abdel Wologhem, un artiste malien, de créer des bolis pour le théâtre. Lui, il est petit. Avec qu'est-ce qu'il est quand même ? Il m'envoie. Ça, c'est le fil de frère. Éric veut que le boli de la scène, il veut que ce soit quelque chose de transparent. Parce qu'il veut mettre une lumière à l'intérieur pour avoir l'effet des fil. Voilà. On se comprend, on a quelque chose de commun. C'est clair, Cora, c'est clair. Merci, Cora, et bonne journée à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada